Bonjour les amis, bon je profite d'un petit rayon de soleil parce que les nuages montent et à mon avis il va faire mauvais temps d'ici très peu de temps. Donc petite présentation succincte du choc brun ou brain, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc choc grec distribué par Chastire Malin. Pour la France, qui en a l'exclusivité. Bon, première chose, on ouvre la boîte. Voilà, donc voici la bête. Moi je l'ai choisi en modèle BX, c'est-à-dire 14 dixièmes, le serrage maxi qu'il propose. Je vous ai mis un Kicks que beaucoup de gens connaissent à côté. Donc vous remarquerez qu'il est un petit peu plus court, environ un centimètre. Que, quand on regarde à l'intérieur, on voit bien ce double cône, spécifique à ce choc. Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est assez faible, bien sûr. Donc il y a deux constrictions successives. Donc c'est peu visible. D'aspect extérieur, très bonne finition. D'aspect intérieur aussi. La finition a l'air exemplaire. Le zinage est parfait. Le côté céramique extérieur, très joli. Je ne vais pas faire un test des chocs Brain, puisque je n'en ai qu'un. En plus, il me faudrait tout un tas de chocs d'autres marques, avec des dimensions équivalentes, pour pouvoir faire une comparaison. Moi, quand j'ai acheté ce choc, le but, c'est d'aller à la chasse aux pigeons opposés principalement. Et il se trouve qu'avec les Baïkal, puisque c'est un choc prévu pour un Baïkal, il était difficile, voire quasiment impossible, d'approcher le millimètre de serrage. Ni de le dépasser. Ou alors, il fallait tomber dans l'excès des chocs turquais, donc le choc d'un don américain, qui, eux, offre des serrages énormes. Il faut savoir quand même que sur des... Plus on va serrer la gerbe, plus la charge va s'abîmer en passant dans le choc, bien sûr, et plus elle va être freinée. Les chocs turquais, le principe, c'est de ne garder que le milieu de la charge. Donc, quelque part, tous les plombs qui sont autour, je veux dire, on s'en fout, on va les sacrifier. Ce qu'on veut, c'est que le milieu de la charge aille précisément où on a visé, avec une densité assez forte. Mais le pourtour ne sert à rien. Donc les chocs turquais, ils sacrifient, en fait, le pourtour de la gerbe pour ne garder que les plombs du milieu qui vont atteindre le cou ou la tête. Donc je ne voulais pas tomber dans cet excès-là. Donc j'ai commandé le 14 dixième, pourquoi ? J'aurais pu commander un choc moins serré. Mais je me suis dit qu'à tous les coups, la mesure est faite entre l'entrée et la sortie. Et il y a bien sûr toujours un décalage. Donc ce choc, je viens de le mesurer. Et il se trouve que, en sortie, nous avons un diamètre de, si je ne me trompe pas, 17,24 mm. Le canon, l'âme du canon du Baïkal étant de 18,4 mm, ça offre donc un serrage de 1,16 mm. Et non 1,4 comme annoncé. Puisque ça, c'est le serrage réel, effectif. Entre le diamètre du canon et la sortie, vous avez 1,16 mm de serrage. Ce qui fait un peu plus qu'un full. Presque 1,2. Donc c'est parfait. Moi, ça me convient bien en diamètre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Une autre petite chose. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont des kicks, et je sais que beaucoup de gens qui ont des Baïkal possèdent des kicks, que les kicks, ils ont tendance à se desserrer. Puisqu'en fait, ici, là, l'arrête est vive, là. Alors on vient en butée, on le serre, mais au bout de plusieurs coups de fusil, ils ne se dévisse pas, mais ils sont débloqués. Ils sont toujours débloqués. Sur le brin, ou brin, ici, là, ce n'est pas une arrête vive, c'est un petit cône. Donc comme c'est un petit cône, quand on le visse, on sent que ça force sur la fin. Et là, je pense qu'il n'y aura plus de problème de déblocage. Première chose. Bon, je viens de le graisser. Donc moi, j'ai mis de la graisse Belleville, qui est une graisse ancienne et très connue. Difficile à trouver d'ailleurs aujourd'hui. C'est une graisse très collante, à base de graphite. Donc, résiste à l'eau, à la chaleur, ça ne bouge pas. Pensez à les graisser, surtout si vous les manipulez, si vous les manipulez, pardon, assez souvent, vous voyez que le filetage est très fin. Donc, pas question d'user le filetage, autrement le canon est mort. Donc, il faut toujours qu'il soit graissé. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire un test avec le Kix, puisque c'était le choc que j'utilisais principalement avant. Ce Kix, c'est un X-Full. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que pour quelqu'un de novice X-Full, il va se dire, oh là là, c'est le truc, ça sert beaucoup trop. Mais non, c'est un X-Full acier, en fait. Et ce choc X-Full, qui est un 0,700 pouces, c'est écrit dessus, 0,700, il offre un serrage de 0,620 mm. Donc, réellement, il fait un peu plus qu'un demi-choc, seulement. Donc là, en passant sur du 1,16, je ne vais pas dire que je suis au double, mais presque, on va voir ce qu'il se passe. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être un test très succinct. Enfin, je ferai un test plus approfondi, avec beaucoup plus de cartouches ultérieurement. Là, c'est juste une petite présentation. Je vais tirer de la cartouche et du loisir. C'est une cartouche bourra-jupe, 36 grammes, plomb numéro 6. C'est une cartouche qui est l'équivalent de la cartouche de chez Décathlon, la pigeon de chez Décathlon. Un petit peu moins rapide, encore que ça dépend des cartouches de Décathlon. Voilà, je vais la tirer sur ma planche, et je vais mettre une cible, qui est un dessin taille réelle d'un pigeon. Et je vais tirer ça à 35 mètres. D'abord avec le Kix, ensuite avec le brin. Et nous verrons la différence au niveau du nombre d'impact sur un pigeon à 35 mètres. Allez, action ! Voici donc le résultat. Donc je compterai les impacts dans le pigeon et dans la feuille après. Donc je vais passer au second tir avec le choc brun ce coup-là. Bon, eh bien là, je suis plutôt désappointé. Voici donc le résultat, qui est mauvais, carrément mauvais. Donc, je ne sais pas où passent les plombs. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un test. J'ai le vis au même endroit, il n'y a pas de souci. Avec la même cartouche, il n'y a pas de souci. Bon, il est donné pour des charges plus importantes, quand même, ce choc. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas où passent les plombs, là. Donc, il faut que je fasse ça sur une grande feuille, une grande nappe, et puis que, déjà, on voit un peu le groupement et où ça passe. Peut-être que le réglage est différent. Donc, il va falloir voir ça de plus près. Je vais faire les comptes, quand même. Puisque j'ai visé plein centre du pigeon, donc je vais faire les comptes des deux feuilles. Donc, je viens de faire les comptes. Nous avons donc, à 35 mètres, avec une 36 grammes plomb, vitesse 385 mètres secondes environ, le choc Kix en 0700 X-Full, donc qui offre un serrage réel de 0,620 mm. Nous avons 21 plombs dans le pigeon, taille réelle du pigeon, et nous avons 79 plombs autour dans la feuille, ce qui fait un total tour rond de 100 plombs. Choc Braint BX 14 dixièmes, toujours même distance, 35 mètres, mesure au télémètre, même cartouche. Nous avons 14 plombs dans le pigeon, 53 plombs autour du pigeon, ce qui fait un total de 67 plombs. En plus, je remarque que 1 plomb, 2 plombs, 3 plombs, 4 plombs, éventuellement 4, je ne sais pas, le quatrième, mais les 3 autres, c'est sûr, ne percent pas la feuille. Bien sûr, la feuille était posée contre une planche, mais ne sont pas rentrées dans la planche. Ça, c'est sûr. Ces 3 là, 1, 2, 3, 4, ne sont pas rentrées, et éventuellement un cinquième, pardon, qui n'est pas rentré, je pense. Avec l'autre, tous les plombs sont traversés, sont plantés dans la planche. Donc voilà le premier bilan. Bon, je ne vais pas rettenir une conclusion hâtive, de toute façon, je vous ai dit, c'est une présentation, mais ça sent mauvais pour commencer. Donc, je vais essayer, bien sûr, sur des grandes feuilles, voir où passent les plombs, et surtout avec des charges plus importantes, ce qui pourrait changer tout. Puisqu'il est prévu, quand même, je pense, pour tirer des grosses charges. Mais, voilà, moi je vous dis ce qu'il en est, j'ai l'habitude d'être franc et de vous dire ce que je pense. Voilà, pour commencer. Nous verrons donc par la suite ce que ça peut donner. Bon, tant que j'y suis, je vais faire le même test avec le choc Gemini. Donc, c'est un steel shoot, puisque c'est un plus 10 cm. Donc, la constriction, en fait, se fait sur toute la longueur de ce tube. Et l'angle d'inclinaison, en fait, du cône est inférieur à 1 degré, ce qui permet de tirer de l'acier en full. Alors, il le donne pour full. La constriction réelle est de 0,870 mm. Et c'est un plus 10 cm. Donc, j'ai un canon de 75. Je vais lui mettre ça au bout et on va voir ce que ça donne. Alors là, à ma grande surprise, je crois que c'est encore pire. Donc, je vais faire les comptes. Bon. Résultat du Gemini plus 10 cm avec un serrage de moins 0,870 mm. 11 plombs dans le pigeon. 42 plombs autour du pigeon. Total, 53 plombs. Donc, c'est le moins bon pour le moment. J'ai un Trulock qui sert à 0,874. C'est celui qui sert le plus. Bon. Je vais arrêter là. Je ne vais pas l'essayer maintenant. Puisque là, je ne sais pas où passent les plombs, de toute façon. Donc, ce que je veux, c'est faire vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une nappe. Voir où passent les plombs. La concentration, là, c'est un premier jet. Mais, ça donne quand même des tendances, je pense. Donc, nous verrons avec des cartouches plus grosses, en 42, en 50, 52 grammes et 60 grammes même. Et nous verrons ça sur une nappe et à plus grande distance. Voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, ça sera un vrai test. Là, ce n'était pas un vrai test. Mais, voilà. Sur ce, si vous avez aimé, eh bien, vous avez toujours, en bas, ici, mon petit logo, vous cliquez pour vous abonner. En dessous, au-dessus du commentaire, vous pouvez mettre un petit pouce levé. Et je vous remercie. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo.